J'ai lu un article dans votre journal, d'ailleurs, dans le Figaro, Piccoli, Bebel, Marielle, un style qui mitraille sec. C'était à l'occasion, en fait, pendant le premier confinement, les chaînes de télé ont beaucoup rediffusé, ça fait des cartons d'audience. Et on se... Donc on retrouvait un peu, pour ceux qui l'avaient un peu perdu de vue, le cinéma de ces années-là, et finalement la France de ces années-là. Et on se rendait compte, quel style, quoi. Voilà, il y en a trois, là, très différents les uns des autres. Quel style, incroyable ! Et vous auriez du mal, aujourd'hui, à trouver trois acteurs quand vous m'étriez comme ça. On a Pierre Ninet. Pierre Ninet, Romain Duris et Melville Poupeau, là. C'est pas pareil. On les aime beaucoup, mais c'est pas pareil. Et alors, il y a des pages, justement, extraordinaires sur l'un d'entre eux, sur Jean-Pierre Marielle. Pour vous, c'est l'incarnation du français. On fait une émission spéciale Made in France. C'est le français dans toutes ses composantes. Vous écrivez, il pouvait être PDG avec un costume en tout vide, un vendeur représentant en parapluie. C'est le français idéal, presque. Dire non de dieu, de bordel, de chiottes. Dire non de dieu aussi. Non, c'était quelqu'un. Une voix et un physique. C'était les trois, d'ailleurs, Rochefort, Noiré et lui. On les reconnaissait, les yeux fermés. On aurait presque pu voir leur film, le dos tourné, tellement ils étaient doués. Alors, vous célébrez également des femmes, bien sûr. Sagan, François Sagan, on y reviendra tout à l'heure. Brigitte Bardot, que vous adorez. Alors, aujourd'hui, on a Camélia Jordana. Voilà, je crois que le rire... Non, Camélia Jordana... Qui pense. Oui, elle est intellectuellement, elle est au-dessus du dos. Oui, oui. C'est pas elle qui aurait dit comme Bardot. C'est vrai qu'elle lise sur le vif. Parce qu'il y a des portraits de Deneuve et de Bardot. Et Camélia Jordana, elle a justement accusé Catherine Deneuve et Brigitte Bardot d'être l'anti-féminisme par excellence. Alors qu'on s'en rend compte en lisant ce livre et en les connaissant un peu, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'incarnation de la féminité. Mais du féminisme. Du féminisme aussi. Et surtout de la liberté. C'est vrai que Bardot, c'était considérable, l'apparition de Bardot. Moi, j'étais à peine né. Mais regardez le regard de cette fille. Elle a vu le Covid de près. Je crois que quand on a fait la photo, elle devait être dodo. On lui dit de se retourner un peu trop rapidement. Le manteau est resté dans l'ensemble. Mais je sais pas, quand on est une jeune actrice, même avec un petit peu de talent, c'est quand même la bourde d'attaquer Deneuve et Bardot. Et qui sont des gens qui n'ont pas eu besoin d'hommes. Non, au contraire. Qui ont toujours existé par elles-mêmes en se foutant de tout et avec leur talent. Et Bardot a eu l'intelligence d'arrêter quand elle en a eu marre. Ça, c'est une preuve de génie aussi. Exactement.